Prenons votre main. Si on zoome un peu, on peut voir qu'elle est composée de cellules. Et ces cellules, elles sont elles-mêmes composées de tout un tas de molécules différentes, comme le fameux acide désoxyribonucléique par exemple. Et si on zoome encore, on peut voir que ces molécules, elles sont composées d'atomes. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Voici un atome d'hélium. Il est composé d'un noyau au centre, et autour il y a ce qu'on appelle des électrons. C'est un peu comme des petites billes qui tournent autour du noyau. Enfin, la seule différence c'est que c'est pas des billes, et ça tourne pas. En fait, en mécanique quantique, on définit des zones dans lesquelles l'électron a plus ou moins de chances de se trouver. Dans d'autres cas, on peut dire qu'il a de grandes chances de se trouver ici, et très peu de chances de se trouver là par exemple. D'ailleurs, ces zones, elles ressemblent pas forcément à ça. Elles peuvent avoir toutes sortes de formes différentes. Mais bon, les électrons ne représentent même pas un millième de la masse de l'atome. Le plus important, c'est le noyau. Il est composé de protons et de neutrons. Les protons ont une charge électrique positive, et les neutrons, eux, ils n'ont pas de charge. A noter que les électrons, par contre, ils ont une charge négative, et vu qu'il y a autant de protons que d'électrons dans les atomes, ils sont électriquement neutres. Bon du coup, maintenant c'est bon, on a tout. Et bien en fait, non. On peut aller encore plus loin. Car les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de particules qu'on appelle les quarks. Pour le proton, c'est deux quarks up et un quark down, et pour le neutron, c'est l'inverse, deux quarks down et un quark up. Alors, les quarks, tout comme les électrons d'ailleurs, ce sont des particules élémentaires. Ça veut dire que, pour l'instant, on considère que rien ne les compose. Et les particules élémentaires, il y en a un petit paquet. Bon, on a déjà vu les quarks up et down, mais en fait, il y en a quatre autres. Les quarks charm, top, strange et bottom. On dit que ce sont les quarks de deuxième et troisième génération. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces quarks, pour pouvoir former des protons, des neutrons et tout plein d'autres particules qu'on appelle communément des hadrons, ils interagissent avec la force nucléaire forte. Et pour cela, ils ont ce qu'on appelle une charge de couleur. Alors, rien à voir avec les couleurs qu'on peut voir avec nos yeux. En fait, on dit que les quarks peuvent être bleus, rouges ou verts. Et quand des quarks forment un hadron comme le proton ou le neutron par exemple, il faut que la somme des couleurs soit blanche. D'ailleurs, cette force a la propriété d'être de plus en plus forte à mesure que la distance entre les quarks augmente. Ce qui fait que c'est très dur d'observer un quark tout seul. Mais il n'y a pas que les quarks. Par exemple, l'électron, il appartient à la famille des leptons. Et tout comme les quarks, les leptons comportent aussi des particules de deuxième et troisième génération. Il y a le muon et le taux. Mais dans cette famille, il y a aussi ce qu'on appelle des neutrinos. Ce sont des particules qui interagissent très peu avec le reste de la matière. D'ailleurs, le soleil en produit énormément et du coup, en ce moment même, des milliards de neutrinos sont en train de traverser votre corps comme si rien n'était. Ok donc là, toutes ces particules, on les appelle les fermions. Mais pour chacune d'entre elles, il en existe une autre, presque identique, mais avec une charge électrique opposée. Et elle forme ce qu'on appelle l'antimatière. D'ailleurs, les anti-quarks, ils ont aussi une charge de couleur inversée, comme anti-rouge, anti-bleu ou anti-vert. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des hadrons avec seulement deux quarks, comme par exemple un quark rouge avec un quark anti-rouge. Mais il n'y a pas que les fermions, mais il y a aussi les bosons de jauge. Ce sont les particules qui transportent les différentes forces fondamentales. Par exemple, il y a les bosons W et Z qui sont responsables de la force nucléaire forte. Il y a le photon, qui est responsable de la force électromagnétique, vous savez c'est celui qui compose la lumière. Il y a aussi le gluon, lui il s'occupe de la force nucléaire forte avec les charges de couleur et tout. Alors il en existe huit formes différentes et les quarks peuvent même se les échanger pour changer de couleur. Et enfin il existe une dernière particule, le boson de Higgs. Alors pour faire très simple, les bosons de jauge normalement ils n'ont pas de masse, à l'exception des bosons W et Z. Et ce qui leur donne cette masse, et bien c'est justement le boson de Higgs. Bref, donc toute la matière qui compose votre corps, l'air que vous respirez et absolument tout ce qui vous entoure, est formée à partir de ces particules élémentaires. Enfin, surtout ces trois là. Mais elles sont faites de quoi ces particules concrètement ? Et bien on considère que la matière est une forme d'énergie. Et d'ailleurs c'est assez simple de faire la conversion puisque il faut utiliser une formule assez connue, E égale mc carré. Par exemple, moi je fais 70 kg, ce qui correspond à 6 milliards de milliards de joules, soit environ la consommation d'énergie de toute la France en une année. Et là on pourrait se demander pourquoi on utilise pas tout simplement ça pour faire de l'énergie à l'infini ? Et bien parce que c'est très compliqué de passer d'un état à un autre. On peut par exemple faire se rencontrer de la matière avec de l'antimatière, quand on fait ça les deux se transforment directement en énergie, mais de l'antimatière, il y en a nulle part. Si on veut en avoir, on est obligé de la créer. Et ça demande bien plus d'énergie que ce que ça nous rapporterait. Enfin, en réalité, dans certains cas, il y a des moyens de transformer un tout petit peu de matière en énergie de façon rentable. C'est ce qu'on fait dans les centrales à fission nucléaire. Et peut-être qu'un jour, on pourra le faire encore mieux en imitant ce qui se passe au cœur du soleil dans de futures centrales à fusion nucléaire. Attendez, avant de partir, sachez que j'ai deux autres chaînes. L'une où je fais des simulations de l'intelligence artificielle, et plein d'autres choses liées à la programmation. Et l'autre où je parle de sujets controversés en citant les analyses et les études scientifiques sur le sujet. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez également me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. En plus, ça vous donnera plein d'avantages, comme un petit logo à côté de vos pseudos, des emojis personnalisés et surtout, un accès aux vidéos plusieurs jours à l'avance. Sinon, j'ai également une boutique sur laquelle vous pouvez trouver plein de goodies en rapport avec mes vidéos ou la science en général. Et sur ce, n'oubliez pas que la curiosité est et restera toujours, la plus grande des qualités.